Je venais d'un pays où il y avait beaucoup, beaucoup de censures, c'était la Grèce, et que le cinéma que je voyais, que j'avais vu, ne m'intéressait pas du tout. Donc je découverais à la soi-même « Les rapaces » d'Eric Konstantheim, le film qui m'a bouleversé complètement, que je me suis dit « voilà ». C'est ça qui m'intéresse, c'est raconter des histoires avec des images. Avant la nouvelle vague, il y avait le néoréalisme italien, qui, à mon avis, c'était un tout petit peu le père ou la mère de la nouvelle vague. Mais aussi, entre la nouvelle vague et le néoréalisme, il y a un Américain qui commence à faire des films qui nous a impressionnés tous à l'époque. C'était John Cassavetes. C'était un tout petit peu la liaison entre les deux. Et la nouvelle vague a naturellement changé le cinéma, et ça fait naître des chefs-d'oeuvre, des grands metteurs en scène. Peut-être pas autant qu'on le dise. Pratiquement tous les metteurs en scène de la nouvelle vague, à l'époque, provenaient d'une classe qui avait les moyens de rester pendant six mois, un an, s'il fallait, pour préparer un film. C'est-à-dire, ça n'était pas une classe ouvrière. Je rencontrais des metteurs en scène, j'ai travaillé, ils venaient deux ou trois fois par semaine au montage, ils passaient une heure, ils disaient « vous changerez ceci, etc. » Alors moi je ne crois pas à cela, personnellement, ça c'est une affaire personnelle. Je crois que le moteur est là, le metteur en scène est là avec son moteur, et il décide, comme il le fait avec son écrivain, comme il le fait avec son chef opérateur, c'est ce qu'on fait et pourquoi on fait telle liaison, telle coupe, telle continuité, etc. Ça n'est pas un moyen, la musique, pour faire avancer l'histoire, ou pour faire accélérer le rythme du film. Non, je ne le vois pas du tout comme ça. C'est un personnage qui, à un certain moment, dialogue et suit les autres personnages, et il les aide même pour progresser. Dans un film, vous devez exprimer des choses extrêmement violentes, et si vous passez, je crois en moi, par la vraie violence, vous faites disparaisser le tragique de la violence. Donc il faut trouver des métaphores, il faut trouver des allégories qui permettent au spectateur lui-même de sentir cette énorme violence. Et vous avez des films qui prêchent la violence, qui banalisent la violence, de sorte que les spectateurs disent « oui, on peut tirer, on fait la violence, on peut se bagarrer à la rue, on peut tirer avec un coup de fusil, parce que ça devient tellement facile au cinéma ».